Il est 15h à Paris. Max, Nicolas et Sébastien ne sortent pas du travail, mais de l'école. Ses 3 amis suivent une formation en alternance pour devenir boucher. La moyenne d'âge de la classe est de 30 ans. Max, lui, en a 55. Il y a un an, cet ancien cadre supérieur dans l'hôtellerie a tout plaqué pour vivre sa passion. Quand je pense que quand la formation va finir, j'aurai 56 ans, ça me fait tout drôle. Mais si Max est le plus âgé, c'est aussi le plus sérieux de sa classe. C'est le seul à prendre des notes en cours. Il prend des photos. Il révit chez lui le soir. Il s'entraîne dans la rue pour voir. Il refait les mouvements pour voir, pour bien détailler, pour ne pas se tromper en fait. Et finalement, lui, il a répond parce que du coup, il s'entraîne plus que nous en fait. La France compte plus de 19 000 artisans bouchers charcutiers. Un métier au savoir-faire unique qui fait naître des vocations parfois tardives, à l'image de Max. Cet ancien directeur financier d'un groupe hôtelier s'offre une seconde vie professionnelle à l'âge où les autres prennent leur retraite. Pourtant, son rêve a bien failli ne jamais se réaliser. Car pour accéder à sa formation continue, Max a dû trouver un boucher prêt à l'accueillir. Un véritable parcours du combattant. J'ai fini par trouver au mois de février. Donc ça fait 6 mois. 6 mois de galère. Avec 242 portes à portes. Et une semaine de rangis en home sandwich. Sous la pluie. Et de 3h à 6h du matin. 6 mois de galère. Mais c'est finalement une star de la boucherie qui lui donne sa chance. Yves-Marie Le Bourdennec. Le boucher le plus réputé de la capitale. Lui ouvre ses portes en février dernier. Max est anxieux. Aujourd'hui, c'est son 1er jour avec le boucher star. Très bien ? Ça va très bien. D'accord ? Ça se passe bien à l'école ? Oui, ça se passe très très bien. Il y a tellement de choses à prendre, je commence à avoir un peu peur. Mais non, mais non, il ne faut pas avoir peur. Tout va bien se passer. Ok. Ici, il faut suivre les ordres et le rythme d'Yves-Marie qui exerce depuis 25 ans déjà. D'accord ? Alors regardez comment je fais. On reste bien là-dedans. C'est très attention. Donc une petite incision au niveau de la tête de bosse. Alors regardez, regardez. Ici. Premier exercice de la journée. Sous le regard du maître, Max doit découper une épaule d'agneau. Il a très envie de pratiquer ce métier. Il a beaucoup de bonne volonté, donc ça sera un très bon élève. L'élève est appliqué, mais il a encore besoin des conseils du professionnel. Jamais le pouce à côté comme ça. Toujours les mains dans le dos du couteau. En quelques minutes, l'agneau est parfaitement découpé. Max gagne le privilège d'accrocher lui-même l'épaule dans la boutique. Vous l'accrochez là-haut, là-bas. D'accord. C'est très, très content. Ça va être très content. Deuxième épreuve de la journée pour l'apprenti. Parer de la viande. Autrement dit, éplucher les nerfs et le gras. Et dans cet exercice, Max est particulièrement doué. Max sera éplucheur. C'est parfait, hein ? On n'en a pas beaucoup, des très bons éplucheurs. Ça, c'est de l'épluchage. C'est complètement à blanc, il n'y a pas de viande. Superbe. Magnifique. La première journée de Max est une véritable réussite. Comme lui, les 16 employés d'Yves-Marie sont tous issus de cette formation continue pour adultes en reconversion. J'ai beaucoup plus de réussite avec des personnes comme Max qu'avec les jeunes apprentis de 14-15 ans. J'avais vraiment trop, trop d'échecs. Max, lui, il a décidé de changer de métier à son âge. C'est pas une Libye qu'il a eue. C'est-à-dire qu'il n'a pas le choix. Il faut qu'il bosse, il faut que ça réussisse. Ce projet doit réussir, il fait pas ça comme ça pour tester, pour voir ou pour rigoler. Donc il n'y a pas plus motivé que lui. Chaque année, en France, 4000 postes restent à pourvoir dans le secteur. En faisant confiance à des élèves comme Max, Yves-Marie Le Bourdonnec assure sa relève. Notre profession, elle est clairement en voie de disparition. Et les bouchers qui restent, c'est un devoir qu'ils ont de former les gens. Merci beaucoup, Max. Merci beaucoup. A demain ou... A demain, à l'hier. A demain, à l'hier. D'accord ? A 8h30 ? C'est parfait. Comme toutes les semaines, Max retrouve son fils, Ken. Regarde, j'ai acheté un beau morceau de rhum steak. Aujourd'hui, au menu, du sashimi de bœuf. Car en bon élève, ce passionné de viande ne se lasse pas de travailler son produit préféré. C'est un devoir de livre. Je l'aurais plus vu en tant qu'écrivain ou rédacteur dans un journal. Mais concrètement, pas dans du manuel. Non, ça, je l'imaginais pas. Mais c'est bien, il s'accroche. Je suis très fier. Et puis je sais qu'il va réussir. Tu regardes. Ce beau morceau de viande touche. Mais moi, je préfère le manger. Il faut apprécier d'abord comme ça. Ce soir, c'est un ancien collègue de Max qui les rejoint pour dîner. Comme les autres, Marcel a lui aussi été stupéfait du changement radical de carrière de Max, passé de directeur financier dans l'hôtellerie à Boucher. Ça interloque. Ça choque. Je reviens encore là-dessus. Et puis pour moi, je me dis, est-ce qu'il va réussir cette entreprise ? Dans moins d'un an, Max aura son diplôme de boucher en poche. Même s'il divisera son salaire par deux, il travaillera environ 40 heures par semaine, contre 60 dans son ancien travail. Et surtout, il aura enfin la possibilité de réaliser son rêve. Allez, tout à l'heure, on va trinquer à la formation. Maintenant, on va trinquer à la boucherie. Voilà. De Max. Chez Max. Au seuil de sa nouvelle vie, Max est plus que jamais déterminé à réussir. 1. 40